Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo sur une fiche de méthode, le carnet de lecture, pour comprendre un petit peu ce que l'on attend de vous en fin de première, lorsque vous allez présenter votre carnet de lecture. Il s'agit de quoi ? Dans les instructions officielles, on nous demande de faire la place au sujet lecteur en classe et d'inciter à la lecture. Pour faire simple, on veut que les jeunes lisent et qu'ils montrent ce qu'ils ont lu et surtout qu'ils fassent part de leurs impressions. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc vous, en tant qu'élève, en tant que lycéen de première, vous allez devoir montrer à travers un carnet, un cahier, un classeur, un cahier classeur, décoré selon votre choix, comme vous voulez. Le support numérique est même possible, vous pouvez faire un PowerPoint et présenter le jour du bac sur une tablette ou un ordinateur. Vous allez devoir montrer ce que vous avez lu et si vous avez aimé ou pas et ce que vous avez ressenti à cette lecture. On attend de vous que vous soyez des lecteurs conscients, critiques et animés d'une passion pour cette lecture. Sachez que le carnet de lecture est personnel. Donc, comme je vous ai dit, vous faites une mise en page, celle qui vous convient. Vous n'hésitez pas à faire des collages, à montrer qui vous êtes dessus. Faites preuve de créativité, de couleur. Si au contraire, vous êtes sobre et que vous voulez vous présenter tel quel, alors vous pouvez avoir un support plat, blanc et écrire carnet de lecture avec votre nom. Ça peut suffire. Pour les geeks, si vous aimez faire des vidéos, des montages, n'hésitez pas à utiliser différents logiciels et puis à présenter sur un support vidéo. Toutes vos lectures. Vous devez montrer votre culture littéraire, montrer ce que vous avez lu et également faire des liens avec la culture artistique. Des tableaux, des films. Souvent, vous aimez lire un roman et voir le film après au cinéma. Eh bien, dites si vous êtes allé voir le film. Mettez l'affiche du film. Parlez des acteurs qui ont incarné les personnages. Dites si vous avez aimé ou pas. Si vous, vous auriez fait un tel casting. Toutes vos remarques seront vraiment très intéressantes et très importantes pour l'examinateur. Comment est-ce que ça doit se présenter ? Eh bien, j'ai quelques exemples à vous montrer. Vous pouvez montrer, par exemple, si vous avez lu le journal d'Anne Franck. Et ça, c'est peut-être votre cas au collège. Regardez un petit montage avec la photo du livre et des impressions. Vous avez là, ici, un autre livre de Stephen King, Running Man. Et aussi, par exemple, tout le monde a vu le film La Vague et surtout le roman La Vague. Sur cette fiche lecture, qui est vraiment une fiche lecture d'un de mes élèves, vous avez la représentation du livre, la première de couverture, la présentation de l'auteur, et puis une image du film qui a été réalisée, quelques critiques, et puis surtout votre avis après. Moi, j'ai aimé, et pourquoi ? Ou non, je n'ai pas aimé ce film Mamie Malalaise, ou le roman Mamie Malalaise, et pourquoi ? Et vous expliquez. Et c'est ça qui va donner de la valeur à votre compte rendu. Voilà, quelque chose de plus sobre, en noir et blanc, mais c'est possible aussi. W, ou le souvenir d'enfance. Et là, c'est présenté un peu comme une rubrique littéraire dans un journal. N'hésitez pas, vous savez très bien mettre en forme tout ça, donc faites-le. Et ce qui va être important, c'est de garder une trace, donc, de vos lectures. De quoi est-ce que vous allez parler ? Mais de tout ce que vous avez lu. Pas seulement en première, en seconde, peut-être aussi des lectures de collège. Certains commencent leur carnet de lecture au collège et le gardent au fil des années. Au plus il sera complet et au plus il sera riche et apprécié, bien sûr. N'hésitez pas à mettre aussi vos lectures personnelles, ce que vous aimez lire. Ah, moi j'aime les mangas, mais j'ai peur qu'ils ne soient pas assez littéraires. C'est intéressant quand vous lisez des mangas. Vous montrez ce que vous avez lu. Vous pouvez expliquer pourquoi le sens de lecture est différent, qu'on commence par la fin. Et puis les différentes catégories de mangas. Les bandes dessinées aussi sont les bienvenues. Parce que souvent les auteurs sont connus et véhiculent des messages importants. Donc n'hésitez pas, puisque le but c'est de toute façon, c'est de lire. Pourquoi faire vraiment ? Pour l'oral du bac. Durant l'année, de seconde ou de première, votre professeur pourra vous valoriser avec une note. Mais tout ça c'est dans le but de présenter le carnet de lecture ou le cahier de lecture pour le bac de français à l'oral. Et vous devrez présenter la portée concrètement, ou le montrer à travers un ordinateur, et montrer ce que vous avez recueilli comme traces littéraires durant votre scolarité en fait. Puisque le français s'arrête à la fin de la première. Et ça sera comme un aboutissement de votre parcours de lecteur. Voilà. N'hésitez pas, vous serez valorisés. Et vous-même, vous allez vous enrichir aussi. Souvent vous lisez et puis vous oubliez. Mais là, en laissant une trace, vous allez être impressionné par votre propre statut de lecteur. A bientôt, pour une nouvelle vidéo.